Dans votre rêve de vie à la campagne, vous avez sans doute déjà imaginé produire vos propres légumes, ramasser les œufs de vos poules et peut-être aussi fabriquer votre propre pain. Mais avez-vous envisagé de produire vous-même l'électricité que vont consommer les appareils de votre maison ? Eh bien, c'est possible, enfin, en partie, grâce à l'énergie solaire. Dans quelques minutes, vous saurez tout, ou presque, sur l'autoconsommation solaire grâce à Cédric, l'expert EFI du sujet. EFI, c'est le spécialiste des économies d'énergie et le partenaire de l'ES-Béton dans la production de la série dédiée à la rénovation énergétique dont fait partie cet épisode. Pour illustrer les explications de Cédric, je vous propose, toujours dans ce même épisode, un voyage à Borès-et-Martron. C'est une toute petite commune de Charente-Maritime où Gaëlle a fait le choix de l'autoconsommation solaire pour la grande maison dans laquelle elle vit et travaille. Je suis Amélie Dag et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. On démarre avec Cédric, à qui j'ai demandé avant toute chose ce qu'était l'autoconsommation solaire. L'autoconsommation solaire, c'est le circuit court de l'énergie. C'est une façon de produire son électricité à la maison et de pouvoir la consommer directement. Le premier avantage, c'est une diminution de la facture d'énergie. Globalement, nos clients arrivent à économiser 30-40% de leur facture d'énergie. C'est vraiment un avantage qui est très significatif. Le deuxième avantage, c'est qu'on devient un peu plus indépendant. On va aller moins solliciter de la prise d'énergie sur le réseau. Quelque part, on se met aussi à l'abri des futures hausses possibles de l'énergie. Dans le contexte, c'est quand même un point clé. Et puis, le troisième point, je dirais que ça sert aussi de faire sa part dans la transition énergétique. Il y en a beaucoup de clients qui viennent aussi pour ce point-là. Comment ça marche ? On installe des panneaux solaires, ça part toujours de ça ? Ou il y a d'autres façons de fonctionner ? Effectivement, l'autoconsommation, c'est avec des panneaux solaires. On installe des panneaux solaires photovoltaïques qui sont à même de produire de l'électricité à la différence des panneaux solaires thermiques qui, eux, vont produire de l'eau chaude sanitaire. Avec ces panneaux solaires photovoltaïques, on peut produire de l'électricité pour toute la maison ? Oui et non. Effectivement, on va produire de l'électricité qui va être consommée par la maison. Donc, au moment où on produit l'énergie, tous les usages qui sont en route à ce moment-là vont pouvoir bénéficier de cette énergie gratuite qui est générée par les panneaux. En revanche, il y a tout un tas de moments où le générateur solaire ne va pas fonctionner, notamment la nuit. Et dans ce cas-là, en fait, on va bien continuer à soutirer de l'énergie sur le réseau. Donc, nos clients, c'est bien des clients qui sont connectés au réseau. Nous, on apporte une solution qui vient en complément d'une solution réseau pour permettre de diminuer la facture et de consommer son énergie localement. À quoi ça ressemble un panneau solaire ? Alors, les technologies ont pas mal évolué. Initialement, ça ressemblait un petit peu à un quadrillage noir et gris. Aujourd'hui, on est sur des choses qui sont beaucoup plus abouties esthétiquement, notamment pour les particuliers. On a des panneaux qu'on appelle « full black ». Si je dois prendre un exemple, ça ressemble un peu à un gros téléphone qu'on mettrait sur le toit. C'est-à-dire que c'est très noir, c'est très lisse. Et en termes de dimension, un panneau solaire, ça fait à peu près la taille d'un homme par un mètre de large. Un mètre 80 par un mètre. C'est toujours sur le toit qu'on place ça ? Ça peut être dans le jardin ? Alors, il y a les deux. On peut faire les deux. En règle générale, on essaie d'utiliser les surfaces de toiture parce que, en fait, quand on met des panneaux solaires en toiture, on n'utilise pas de surface au sol. C'est quand même l'intérêt. C'est quand même se dire aussi « je produis de l'énergie localement sur une surface de toute façon dont je ne me sers pas ». Et donc, en toiture, ça représente du sens. Après, il y a des cas de figure où ce n'est pas possible en toiture. Dans ce cas-là, ça peut effectivement être installé au sol. Dans un coin de jardin. Bon, et entre vous et moi, ça, ça ne marche que dans le sud de la France, non ? Alors, ça, c'est un peu une idée préconçue. On a l'impression que ça ne fonctionne que dans le sud de la France. Mais nous, on a des clients, en réalité, partout en France. Même si on regarde un peu, on dézoome un petit peu vis-à-vis de nos voisins européens. Aujourd'hui, en Allemagne, on a une maison sur quatre qui est installée. Les Pays-Bas, c'est un marché qui est gigantesque, qui est deux fois plus dynamique que la France. La Belgique, c'est pareil. Donc, c'est des pays où, globalement, ils ont un ensoleillement qui est moins bon que le nôtre et pour lequel les solutions se mettent vraiment en place massivement. Donc, l'ensoleillement, ce n'est pas vraiment un sujet. En France, on a un très bon ensoleillement. Un peu partout en France, on trouve des très bons taux d'ensoleillement par rapport à nos voisins européens. Donc, le lieu où on habite n'est pas une contrainte, en fait, c'est ça ? Ce n'est pas une contrainte. Évidemment que dans le sud, on va produire de l'énergie plus que dans le nord. Mais en réalité, l'autoconsommation, c'est une adaptation à la fois de la production avec sa façon de consommer l'énergie. Et donc, on ne cherche pas à produire le plus possible. On cherche à produire en accord avec nos besoins. Et donc, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, on peut avoir des besoins différents suivant la façon, les usages qu'on a à la maison et nos besoins en consommation. Et du coup, on sait aussi s'adapter, nous, à chaque maison et à chaque type de projet. Et justement, dans le quotidien, une fois qu'on a posé les panneaux sur son toit, dans son quotidien, est-ce que ça change quoi que ce soit ? Ça change un peu parce que ce qui change, en fait, c'est que je vous parlais tout à l'heure de circuit court. C'est un peu le solaire. On peut prendre aussi comme image un peu l'énergie potagère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on produit son énergie, on va y faire davantage attention. Donc, ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'il y a une sorte de prise de conscience aussi parce qu'on leur met à disposition un outil de supervision à la fois de la production et de la consommation de la maison. Donc, on leur met à disposition des outils pour se rendre compte de la manière dont ils consomment et de la manière dont est produit un kilowattheure. Donc, il y a une réappropriation aussi de la façon de produire et de consommer. Donc, oui, on observe des changements de comportement. Alors, j'ai bien compris que son lieu d'habitation n'avait pas forcément d'impact sur la possibilité de bénéficier de l'autoconsommation solaire. Est-ce qu'il y a des contextes particuliers où cette forme d'énergie est particulièrement adaptée ? Je ne sais pas, par la taille de la maison, par exemple, ou sa situation ? Je ne sais pas. Alors, il y a des contextes adaptés. Effectivement, les contextes où c'est favorable à l'autoconsommation, c'est quand on a des usages électriques. Donc, on parle beaucoup d'économies d'énergie et nous, chez EFI, on est spécialisés dans les économies d'énergie. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Mais en fait, on est un peu dans une équation impossible. C'est-à-dire que d'une part, on doit faire des économies d'énergie, il faut qu'on y arrive. Mais quand on parle d'économies d'énergie, on parle surtout d'économies d'énergie fossiles. Là, quand on parle d'énergie électrique, on sait aussi que dans les 10-15 prochaines années, les besoins en électricité vont faire x2. Donc, on est un peu dans une équation qui est très délicate. Donc, j'allais dire, en fait, les usages électriques augmentants, on va tous se retrouver dans une situation où il va falloir qu'on apprenne à produire plus localement cette énergie électrique. Ceux qui sont aujourd'hui les plus à même, donc les clients qui ont le plus intérêt à le faire, ce sont ceux qui ont déjà passé le pas. C'est-à-dire ceux pour lesquels les usages électriques ont pris une part importante des usages dans la maison. Quand je parle d'usage, je parle par exemple de véhicules électriques. Les gens qui ont déjà mis en place un véhicule électrique, qui ont mis une pompe à chaleur, qui sont déjà avancés dans leur réflexion de ce côté-là. Eux, leurs besoins en électricité, ils augmentent. Et donc, il faut qu'ils cherchent des moyens pour couvrir leurs besoins sans dépendre totalement du réseau, puisqu'en dépendant totalement du réseau, on dépend aussi du prix associé à ce kilowattheure qui sera acheté sur le réseau. Maintenant que le cadre est posé, je vous emmène voir Gaëlle et son chien Sarko pour qu'elle partage son expérience de l'autoconsommation solaire. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, dans votre grande maison que vous partagez avec beaucoup de gens. Vous allez m'expliquer tout ça. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez m'expliquer votre histoire avec cette maison ? Alors, mon histoire avec cette maison, j'ai rencontré mon mari il y a neuf ans, bientôt dix ans. Et puis, au départ, on vivait dans un petit logement qui était à côté d'ici, mais cette maison lui appartenait. D'accord. Et puis, bon, il s'est trouvé que par le hasard des choses, les personnes qui vivaient dedans ont décidé de partir. Et du coup, il s'est demandé ce qu'il pouvait en faire. Donc, je l'ai visité pour une première fois et j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme. Donc, je lui ai dit, allez, on va dedans et on va faire plein de choses dedans. D'accord. Un potentiel, pourquoi alors ? Eh bien, au départ, c'est vrai qu'il y avait tout à faire dedans, mais je trouvais qu'elle, enfin voilà, c'est une maison qui a une âme. Il y a de la pierre, il y a des gens qui ont vécu dedans. Il y a toute une histoire dans ce village, toute la famille, enfin une bonne partie de la famille de Jean-Yves a vécu dedans, des gens que je n'ai pas connus. Mais voilà, il y a une âme. D'accord. Puis quand j'étais dedans, je m'y sentais bien. Il y a de bonnes énergies. Ça, ça m'a donné envie. Envie d'y vivre. Envie d'y vivre. De lui redonner vie, quoi. C'est ça. C'est ça. Elle était dans quel état quand vous l'avez récupérée ? Elle était dans son jus des années 40. Oui. Voilà, dans son jus, c'est-à-dire des murs bien cimentés, vous savez, comme il savait faire dans le temps. Bien solides. Bien solides et puis pas forcément tout droit. Il y avait en bas un vieux plancher avec du vieux carrelage. Il y avait des fenêtres en bois avec un simple vitrage. Il y avait un grand grenier sans un flocon de laine de verre dessus. Il y avait une toiture qui était à refaire. Enfin, sur le papier, elle n'était pas forcément top, mais moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se transformer, quoi. D'accord. Vous avez entamé une grande part des travaux vous-même, en fait. Vous avez réalisé. Oui, quasiment la totalité, oui. Ah oui, d'accord. En plus, mon mari a une scierie. Donc, le bois est à profusion, ce qui aide aussi. Et puis, petit à petit, au départ, on a fait le bar, la cuisine, et puis le salon. Et puis après, j'ai entamé la cage d'escalier, les chambres. Et puis après, je trouvais que dans le garage à côté, on pouvait faire un four à pain. Donc, on a construit un four à pain. Et puis maintenant, je m'agrandis de l'autre côté. Donc, vous travaillez à la maison. Est-ce que vous voulez bien dire aux auditeurs ce que vous faites comme métier ? Oui, je suis accueillante familiale pour adultes handicapés. D'accord. Et vous accueillez en ce moment trois personnes, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, vous avez installé un système d'autoconsommation solaire. Oui. Alors, peut-être à la fin de tous ces travaux-là, comment ça s'est passé ? Ah oui, ça a été fait l'année dernière. Au départ, je voulais tout isoler correctement. Oui. Ça, c'était la première étape. Et puis, après, on va changer toutes les fenêtres parce que c'est un coût aussi de faire tout ça. Et on fait donc petit à petit. Et puis, avant, les panneaux solaires, ça ne m'intéressait pas tellement parce qu'en fait, on ne faisait que revendre l'électricité. Oui, c'est vrai. En plus, on la revendait beaucoup moins cher qu'on l'achetait. Donc, je ne trouvais pas ça très cool. Et puis, quand j'ai découvert qu'on pouvait être en autoconsommation, alors là, ça a commencé à vivement m'intéresser. J'avais vu la publicité et Fille l'a fait. Je la trouve rigolote, cette pub. Donc, j'ai dit, tiens, je vais appeler. On verra bien. Je n'ai rien à perdre. Et puis, je suis tombée sur des gens super sympas qui m'ont bien, bien expliqué, surtout. Pas chercher à vendre quelque chose, mais expliquer l'intérêt. Il y a une étude qui a été faite avant de me proposer un devis. J'ai trouvé que la démarche avait été vraiment intéressante. La façon dont ils abordaient les choses. On avait fait venir une première personne un an auparavant. Et je n'étais pas du tout convaincue parce que ce qu'il voulait, c'était vendre son produit. Et en fait, il n'y avait pas eu d'étude d'impact de fait, des choses comme ça, si vous voulez. On ne peut pas rentrer dans un investissement comme celui-là sans avoir une idée de quand est-ce que ça va être amorti. Bien sûr. Alors, ils ne vous donnent pas des chiffres exacts parce que ça dépend beaucoup de la façon dont vous les utilisez, vos panneaux. Oui, parce qu'en fait, c'est votre façon de consommer l'électricité qui va faire que vous allez faire beaucoup ou pas beaucoup d'économies. Si j'utilise tous les appareils la journée quand mes panneaux produisent, je fais faire beaucoup d'économies. Si je les utilise la nuit, aucun intérêt d'avoir des panneaux solaires. Donc, à quoi ressemble cette installation aujourd'hui ? Eh bien, elle est sur le toit de notre très, très grande maison. Donc, il y en a 24 panneaux. Ah oui, d'accord. Donc, on a une grosse production d'électricité, mais qui correspond à la taille de la maison. Si j'avais un petit pavillon de 120 mètres carrés, je ne peux pas mettre ces panneaux. On avait la chance d'être très bien orienté au niveau de la toiture. Et rien, comme la maison est très haute aussi, aucun arbre et rien qui fasse de l'ombre. Donc, on avait les conditions optimales pour la production. C'est vous qui appuyez sur les boutons de beaucoup de choses. La machine à laver, le lave-vaisselle, le sèche-linge. Du coup, ça m'a donné envie de mettre des prises avec télécommande, ce qui fait que le soir, je coupe tout ce qui est en veille. Avant, je n'y pensais même pas. Mais en fait, c'est des petits gestes comme ça. Le fait d'avoir les panneaux et de savoir que quand vous produisez, c'est gratuit, on est tous pareils, on regarde notre portefeuille. Oui, ça m'a fait complètement changer ma façon de consommer l'électricité. Complètement mon regard sur l'électricité. Et plus de même avant, ça arrivait au compteur, c'était magique. On est tous pareils. Sauf que quand vous commencez à être producteur et que vous savez que vous produisez, alors pas seulement quand il fait beau, contrairement aux idées reçues, mais parce que ça marche avec la luminosité et non pas avec le soleil. Mais qu'à partir du moment où il fait nuit, vous vous pompez directement sur votre compteur. Et bien là, vous réfléchissez. Il y avait la notion de creuseur pleine, mais c'était encore un peu vaste pour moi. Finalement, s'il y avait besoin de faire tourner une machine la journée, on voit creuseur pleine. De toute façon, il ne faut pas aller pleine, il faut y aller. Et bien maintenant, je peux vous dire qu'elle ne tourne jamais la nuit. Non, non, non. Et pourtant, on est nombreux et j'ai des machines à faire tourner. Mais en plus, vous avez une application sur votre téléphone où vous savez exactement ce que vous êtes en train de produire. Le truc bien addictif, non ? Au début, on doit le regarder tout le temps, se disant non. Dix fois par jour. C'est ça. Parce que c'est un joujou, quoi. Oui, c'est ça. Oh là, chouette, je produis. Je suis super forte aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis après, vous savez, après, c'est des automatismes qui viennent. Vous savez qu'en fonction de la lumière, je regarde de temps en temps, quoi. Mais bon, mais au départ, c'était tout le temps. Maintenant, oui, si je le regarde une fois par mois. Moi, puis bon, en plus, je reçois des mails me disant que par rapport à l'année dernière, j'ai économisé tant et tout. C'est bien, quoi. On est hyper assisté, quoi. Ah oui, non, non. Mais puis, l'économie, elle est réelle parce que nous, on a tout fait en même temps. C'est-à-dire qu'on a investi dans les panneaux. Mais avant, on avait une chaudière au fioul. On a installé une pompe à chaleur. Une grosse pompe à chaleur, forcément, parce que la maison est très grande. Oui, oui. Et une voiture électrique. Oui, d'accord. Donc, je m'étais dit, ça va être un peu difficile d'avoir le recul sur la consommation. Quand on change tout en même temps. Et en fait, même en ayant tout changé en même temps, j'ai reçu le mail hier, c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Au mois de mars, par rapport à l'année dernière, j'ai économisé 180 euros d'électricité. Tout en ayant utilisé la pompe à chaleur, la recharge de la voiture électrique. Et tous les mois, c'est banco, malgré la consommation d'électricité supplémentaire qu'on a apportée à notre consommation d'alors. Et la hausse du coût de l'énergie. Oui, non, mais oui, aussi. Mais bon, déjà, même en termes de kilowatts, je consomme beaucoup moins. Il n'y a pas photo. Alors, si on revient au panneau solaire, donc vous recevez le devis, vous estimez contente et vous décidez d'y aller. Vous vous souvenez de l'installation ? C'était compliqué ? C'était long ? Oh non, ils ont mis un peu plus d'une journée. Ah oui. C'est très rapide. Oui. Très, très rapide. Ils sont arrivés à 3-4 gars. Et en plus, ce que j'aimais aussi, c'est qu'ils font travailler les entreprises locales. D'accord. Donc, on a la garantie EFI quand même. Mais ils ne travaillent qu'avec des entreprises qui sont RGE depuis minimum 5 ans. Donc, c'est aussi un gage de qualité. Et en fait, ils prennent vraiment, ils prennent tout en charge. Nous, on a fait un emprunt forcément pour pouvoir payer l'installation qui était quand même conséquente, puisque 24 panneaux, ça représente un certain prix. Et toutes les démarches, ils s'occupent de tout. C'est tranquillisant. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque. Vous n'avez pas besoin de ceci. Vous n'avez pas besoin de cela. Bon, ils travaillent avec BNP, CTLM. Mais les taux étaient attractifs. Il n'y a pas eu d'anguisse au roche, je crois. Il n'y avait pas de loup. C'est indiscret de vous demander combien a coûté l'installation. Pour les 24 panneaux, on est à 23 000 euros. Tout compris. Mais en général, une maison, c'est neuf. Nous, elle est vraiment hors catégorie. D'accord. Oui, 300 m² habitables, on est hors catégorie. Au départ, on se dit, oh là là, mais ça fait une grosse somme. Mais en fait, quand on fait bien le calcul, parce que moi, c'est comme ça que j'ai raisonné, parce que je ne voulais pas sortir de l'argent en plus. D'accord. Parce que ça fait encore un crédit, en fait, j'ai presque envie de vous dire. Et tandis que là, et ça, il m'avait bien fait la simulation entre ce que je consommais avant en électricité et l'économie que je faisais, si vous voulez, ça finance mon prêt. Donc, en fait, je ne sors pas un euro de plus. Au contraire, je gagne 50 euros par mois. Tout en investissant sur 12 ans. Oui, c'est ça, sur 12 ans. Et avec une garantie de 25 ans. Donc, en fait, je n'ai pas hésité une seconde, puisque, vous savez, quand on fait un emprunt, on hésite, on calcule, on se dit, bon, est-ce que ça va rentrer dans le budget ? Tandis que là, de toute façon, au contraire, je faisais quand même une économie. Donc, la question, elle ne s'est même pas posée. Elle ne s'est même pas posée. Je suis certaine que tout ceci vous amène déjà à réfléchir aux économies d'énergie ou aux économies tout court que vous pourriez faire dans votre maison ou votre future maison. Je vous propose de retourner auprès de Cédric, à qui j'ai demandé quels freins ou quels obstacles il rencontrait chez les clients auxquels il parlait d'autoconsommation solaire. Un des principaux obstacles, c'est déjà le prix, puisqu'on a quand même des solutions qui sont, nous, on les souhaite le plus accessibles possible pour nos clients. Mais bon, l'autoconsommation est un secteur qui n'est pas du tout aidé. Il y a une petite prime à l'investissement, mais qui est l'équivalent à peu près de 10% du montant total du projet. Donc, c'est assez faible. Donc, le premier obstacle à franchir, c'est le prix. Donc, le prix, c'est un obstacle assez court terme, j'allais dire, parce que quand les gens se projettent à horizon de 10 ans, ils voient que la rentabilité, elle est là. Une dizaine d'années, on rentabilise son projet. Mais bon, il faut quand même sortir 10, 12, 15 000 euros pour pouvoir bénéficier de son installation solaire. Donc, ce n'est quand même pas neutre à un instant T, quand on doit faire des choix pour sa maison. Ça, c'est le premier obstacle le plus criant, j'allais dire. Et puis, le deuxième obstacle, s'il doit y en avoir un deuxième, ce serait peut-être le fait que, effectivement, l'autoconsommation, ça ne permet pas d'être 100% indépendant dans sa maison. Bien sûr. Voilà, la nuit, on a encore besoin de consommer, on a besoin d'électrons. Aujourd'hui, les solutions de stockage ne sont pas complètement abouties. Ça reste des choses qui sont un peu à la marge. Et donc, du coup, voilà, il faut quand même rester connecté au réseau. Et il ne faut pas, dans l'inconscient, ça peut parfois être un peu déceptif parce que les clients pensent qu'ils vont pouvoir installer une solution et puis être 100% autonome. D'accord. Vous parliez de 10 à 15 000 euros, c'est à peu près la fourchette sur laquelle il faut miser au départ, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, on a des installations qui commencent aux alentours de 8 000 euros pour la moins chère. Et puis, on va en fonction de la puissance, de la taille de l'installation. D'accord. Donc, ça, c'est une installation qui fait à peu près 15 mètres carrés, qui fait 2,3 kilos, pour parler un peu technique. Et on va jusqu'à à peu près 20 000 euros pour une installation de 9 kilos, qui est une installation qui fait là plutôt 45 mètres carrés et qui va prendre une grande partie du coup de la toiture. La surface, j'imagine, de l'installation dépend des besoins ? Exactement. Des besoins actuels ou des besoins un peu projetés. Nous, on a toujours une approche avec nos clients en se disant, OK, donc vos besoins actuellement, c'est tant de kilowattheures consommées par an. En revanche, vous me dites que vous avez prévu d'acheter un véhicule, de changer effectivement votre pompe à chaleur, enfin remplacer votre chauffage actuel par une pompe à chaleur ou que sais-je, mettre une piscine, je ne sais pas, mettre une clim. Enfin voilà, on a différents types de clients. Donc, on essaie de vraiment prendre en compte aussi les besoins à venir pour dimensionner au mieux l'installation. Ce qui nous contraint, enfin les éléments, on va dire, différenciants pour dimensionner une installation, c'est d'abord la place en toiture. Parce qu'effectivement, si on a très peu de place, quand bien même il y a des gros besoins de la part du client, on ne pourra pas mettre un gros générateur, sauf à l'installer au sol, effectivement. Et puis d'autre part, ça va être les besoins en consommation de la maison qu'on va regarder actuel et à venir. D'accord. Le rôle des filles dans tout ça, c'est bien sûr d'éduquer, entre guillemets, en tout cas de proposer la solution à vos clients. Parce que tout le monde a vu les panneaux solaires, mais on n'est pas forcément au courant qu'on peut les avoir chez soi et que ça fonctionne, etc. C'est dans toute la préparation technique, la pause. Oui, et on les accompagne aussi sur le volet administratif et financier. C'est-à-dire que nous, on propose vraiment une offre clé en main. Donc, le client, il signe avec nous. Donc, on est contractant général, il signe avec nous EFI. Donc, on est responsable de son installation. Et c'est avec nous qu'il traite de A à Z jusqu'à la mise en service de son installation. Donc, ça, c'est facile pour lui parce qu'il n'a qu'un seul interlocuteur. Et on va réaliser différentes choses. On va faire d'abord les démarches administratives auprès de la mairie. Donc, on va s'assurer qu'on obtient bien les accords de l'entité de l'urbanisme pour pouvoir installer les panneaux solaires conformément aux plans qu'on a fournis, etc. Donc, ça, c'est un point important parce qu'il y a encore des mairies qui ne sont pas complètement d'accord. Il y a l'architecte des bâtiments de France qui peut également mettre des préconisations ou des prescriptions qui peuvent empêcher le projet. Donc, c'est une étape qu'il ne faut pas… Ça arrive, ça ? Oui, oui, ça arrive. Ça arrive de façon assez régulière. Donc, il faut pouvoir défendre le projet. On a l'habitude aussi de le faire. Donc, on prend le temps d'échanger aussi avec ces professionnels de l'urbanisme pour essayer de leur montrer en quoi la solution qu'on propose, elle est intéressante à la fois pour le client et trouver le meilleur compromis esthétique qu'on peut avoir quand il y a des problèmes de co-visibilité avec des monuments historiques, par exemple. Ensuite, on fait des démarches de raccordement. Donc, on va se rapprocher du gestionnaire de réseau pour mettre en place tous les documents qui sont nécessaires pour s'assurer qu'il y aura bien la possibilité pour le client de réinjecter ces électrons sur le réseau. Et ces électrons, ils sont réinjectés, ils seront valorisés à un prix d'achat de 13 centimes actuellement. Donc, c'est important pour le client qui puisse avoir son contrat en bonne et due forme. On va l'accompagner également sur le volet financier. C'est-à-dire qu'on peut lui proposer, nous, de passer par un partenaire financier qui est BNP. Sur le financement de l'installation, c'est ça ? Sur le financement de l'installation, avec des prêts qui vont jusqu'à 15 ans. Donc, voilà. Donc, on l'accompagne sur toutes les dimensions de son projet et puis jusqu'à l'installation et la mise en service. Ensuite, avec notre installateur. D'accord. C'est un projet quand même qui nécessite de franchir différentes étapes. Nous, on a l'habitude de le faire. Donc, on espère le faire bien. Nos clients, quand ils ne le font qu'une fois, ce pourquoi ils nous remercient souvent, c'est de nous dire, super, merci de m'avoir accompagné sur toutes ces démarches parce que j'étais vraiment perdu. Et à chaque fois, vous avez été là pour m'expliquer ce qui allait se passer et comment ça allait se faire. C'est un chemin qui n'est pas complexe, mais quand on le fait une seule fois dans sa vie, ça peut paraître un peu compliqué quand même. Oui, je comprends. Pourquoi choisir EFI plutôt qu'un autre acteur ou plutôt que personne ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même en passant directement auprès de l'installateur, par exemple ? Pourquoi choisir EFI d'après vous ? Je dirais que l'avantage de choisir EFI, c'est d'avoir le petit package administratif en plus. Alors, l'installateur, il peut le faire, et nous, on travaille tous les jours avec les installateurs, donc on le voit bien. Je pense que ce n'est pas évident non plus pour les installateurs d'être au four et au moulin, d'être à la fois sur la partie administrative et d'être expert un peu de la réglementation parce que les choses changent souvent. Donc, pour eux, ce n'est pas évident de toujours être à la page de ce côté-là, là où nous, on a plus les ressources et c'est plus notre domaine, donc on n'est plus à même de pouvoir être à la page, être systématiquement sur la réglementation. On est capable de répondre tout le temps au téléphone parce que globalement, on a des équipes qui sont dédiées à ça, qui sont là pour répondre aux clients. Là où un installateur, un petit installateur, il va être sur chantier, il ne peut pas toujours répondre. On le comprend bien. Moi, je dirais que c'est un peu complémentaire. Nous, on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires et choisir EFI, c'est choisir aussi cette simplicité et quelque part, nous, on l'appelle notre offre sérénité, c'est-à-dire la possibilité d'acheter une solution, d'avoir quelqu'un au bout du fil quand on veut parler à quelqu'un, de savoir que le contrat, il sera en bonne et due forme, que la réglementation la connaît, qu'il n'y aura pas d'erreur administrative, etc. C'est s'acheter, en fait, ce côté sérénité. Oui, je comprends. S'il ne fallait retenir qu'une chose sur l'autoconsommation solaire, si vraiment on voulait que les auditeurs de ce podcast partent en retenant quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? Le principal message, c'est quand même, ça permet de faire des économies et de se dispenser du réseau. D'accord. Maintenant, le solaire est vraiment un des outils pour se mettre à l'abri de la hausse de l'électricité, pour faire des économies, et que toutes les personnes qui peuvent le faire, donc globalement, qui ont isolé leur maison, qu'on fait des travaux un peu prioritaires. Je ne dis pas que c'est une priorité, ça le deviendra peut-être dans l'avenir. Mais voilà, quand on a fait ce qu'il fallait faire dans sa maison, je pense qu'il ne faut vraiment pas se poser de questions et en profiter. Retour chez Gaëlle, à qui j'ai demandé de dresser le bilan de son expérience de l'autoconsommation solaire. Donc là, vous avez quasiment un an d'expérience. Quasiment, oui. Un an de recul de la pause. Est-ce qu'il y a une grosse variation en fonction des saisons, en termes de production et de consommation ? Oui, effectivement. Forcément, l'été, d'abord, les jours sont plus longs. Donc, forcément, vous produisez plus longtemps. Mais ça m'a surprise. Je ne m'y attendais pas. Mais même en hiver. Alors, quand il pleut, non, la production est assez faible. D'accord. Parce que le temps est très gris et qu'il pleut. Mais un temps gris ou, vous savez, ou même un peu laiteux, je produis quand même, en tout cas suffisamment, pour ne pas consommer d'électricité la journée quand j'utilise mes appareils. En autoconsommation. Après, je ne produis pas énormément, mais ça me suffit sur ma consommation. Sachant que vous vivez à six, ici ? Six personnes. En permanence. En permanence. Donc, j'ai bien compris que vous étiez contente de votre collaboration avec EFI, de l'accompagnement d'EFI. Si vous deviez qualifier leur service, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là ? Professionnel, compétent, super aimable, en plus. Ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien, non. Parce qu'au départ, on a le commercial, après, on voit le technicien, après, on a la personne qui s'occupe du dossier, de financement et tout. Et j'avoue qu'en plus, avoir eu des sacrés fourrères avec eux. C'est vrai. Parce que bon, après, moi, je suis un peu Miss Chkoumoun, donc forcément, il nous arrivait des trucs un petit peu improbables. Comme quoi, par exemple ? Des conneries, un dossier que j'envoie, qu'ils ne reçoivent pas. En plus, on finit par les connaître. Moi, je vois, il y avait Amine et tout ça. Il était super gentil. Quand vous l'appelez, ce n'est pas un personnel. Je lui dis, c'est Mme Mallet, il sait qui je suis. Vous voyez, vous ne tombez pas sur une plateforme qui ne connaît pas votre dossier, qui ne sait pas qui vous êtes. Vous avez un seul interlocuteur. Quand vous l'appelez, vous tombez sur lui. Si vous ne l'avez pas, il vous rappelle. On n'attend pas une semaine avant qu'il vous rappelle. Et puis, on a eu des fous rires parce que, justement, je venais d'avoir notre chien. Puis, à un moment donné, je dis, Sarko, Sarko, viens ici. Alors, lui, il éclate de rire. Alors, il raconte ça à tous ses collègues. Moi, je pense que Mme Mallet devrait être un peu connue. Mais je trouve ça génial parce que ça met de l'humain. Ils ne sont pas que dans le... Et puis, en plus, un truc que j'ai vraiment apprécié, j'avais une question à lui poser l'autre jour. Il n'est plus à ce poste-là, il est à un autre poste. J'avais son adresse mail. Il l'a renvoyé vers sa collègue qui ne m'a pas répondu. Mais moi, je ne savais pas que ce n'était plus lui qui était à ce poste-là. Donc, j'ai réitéré ma demande et il s'est excusé en m'expliquant que ce n'était pas lui qui s'en occupait actuellement. Mais il a quand même fait la démarche de faire ce que je lui demandais. C'est pro. OK. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Non, non, mais vous n'avez plus ça aujourd'hui. Et en plus, l'entreprise qui nous ont choisi, elle est juste à côté, à Saint-Aigulain. On va les voir. On a un souci. Voilà. Et je pense qu'ils sont très rigoureux dans la façon dont ils sélectionnent les entreprises. Parce qu'ils sont à l'image de ce qu'il y a à EFI dans leur démarche, en fait. Donc, ouais, il y a un... Moi, je suis contente. OK. Super. Et pourtant, je suis quelqu'un d'un peu chiant. Je reconnais. On est très contentes des changements qu'on a opérés l'année dernière, que ce soit pour la voiture électrique. Parce que pareil, pour nous, ça a été... C'est très intéressant parce qu'en fait, on fait plein de petits trajets. Parce que c'est vrai qu'à la campagne, vous voulez aller acheter du pain, vous prenez votre voiture, vous faites 6 kilomètres. On va aller chercher du pain. C'est 100% électrique que vous avez prise en hybride. Une petite Zoé. D'accord. Mais nous, ça nous convient très, très bien. Et on est content parce que du coup, on est en autoconsommation aussi pour la voiture. Donc ça, c'est le rêve aujourd'hui. Quand on voit... On peut frimer là. Là, je frime. Mais à 100%. parce que quand je roule, je me dis, ça ne me coûte rien. Mais grâce aux panneaux solaires, en fait. Bon, pour le chauffage, c'est pareil. Avec le système de la pompe à chaleur, je fais une économie aussi énorme. Alors déjà, en termes de consommation d'énergie globale, une pompe à chaleur, c'est quand même 70% d'air et 30% d'électricité. Donc déjà, par rapport au fuel, sans les panneaux solaires, ça aurait été hyper intéressant. Mais avec les panneaux solaires, je double le bénéfice. D'accord. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si on vit à la campagne, on est forcément écolo. Et c'est vrai que la nature se dégrade et qu'il se passe quand même des choses sans tomber dans le catastrophisme un peu inquiétante. Moi, j'ai un grand potager, je vois bien que c'est plus sec, c'est plus chaud. Les saisons changent. Quand on est à la campagne, on observe les migrations. Elles se font tout à fait à la même date. Il y a des choses... Il y a un bouleversement climatique et ce n'est pas qu'une idée reçue. Et oui, il faut être conscient que toutes ces énergies, il faut qu'on en prenne soin et qu'on y fasse attention. Et on a la chance que la nature nous donne des possibilités comme le soleil. Et ça ne fait pas de mal que tu utilises le solaire. Ça n'a pas d'incidence sur l'environnement. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez vécu pendant un certain moment de votre vie à plusieurs reprises, je crois, dans des grandes villes, que désormais, vous êtes dans une zone qui est très rurale, on peut le dire. Mon GPS s'y est perdu. On peut dire un trou du cul du monde. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est très joli. Non, non, mais moi, il faut connaître. Mais c'est très bien parce que quand on le découvre, on tombe amoureux du coin. Ça fait partie des petits trésors qu'on ne veut pas trop dévoiler parce qu'on est quand même assez tranquille. Non, je ne dirais pas où c'est exactement. Je ne dirais pas. Mon GPS ne s'en souvient même plus déjà. Non, mais déjà, il ne nous a pas trompé. J'ai dû être aiguillée par téléphone qui fonctionne, donc on n'est pas en zone blanche. Non, non, non. Je sors un peu du contexte, mais je reste dans le sujet de ce podcast. Vous qui avez fait ce chemin de la grande ville, pas forcément directement, mais peu importe, vers le monde rural, est-ce que vous auriez un conseil particulier à tous ceux qui voudraient faire pareil et qui rêvent de vivre au vert ? Ah ben alors, quand on vient vivre à la campagne, il faut avoir une faculté d'adaptation importante. Parce que les gens à la campagne ne vivent pas comme en ville. Et si vous arrivez en conquérant « Je suis le gars de la ville qui arrive à la campagne », vous n'allez pas vous faire des copains. Et quand on ne se fait pas des copains à la campagne, ce n'est pas rigolo du tout. Voilà. À la campagne, il y a les coques qui chantent. À la campagne, il y a des gens qui chassent. Parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie des traditions. Il y a des bruits à la campagne. Mais il y a des bruits qui sont beaucoup plus agréables à entendre que le bruit des voitures. Voilà. Mais il faut être capable de s'adapter. C'est vrai qu'en ville, moi je l'ai vécu aussi, on ne s'occupe pas de ses voisins. On ne s'occupe pas des uns des autres. On vit tout seul. quand vous vivez à la campagne, vous allez toujours à un moment donné avoir besoin de votre voisin. Et donc, dans l'idéal, c'est que nous ici, on est un petit bourg, mais on s'entend tous, on s'entraide tous. Quand ma voisine s'en va en vacances, je m'occupe de son cheval, je m'occupe de ses chiens, je m'occupe de ses chats. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai ma voisine, mon autre voisine qui est venue parce qu'elle avait besoin du copain qui était... La porte est ouverte chez vous. La porte est ouverte, mais la porte est ouverte pas que chez moi, chez tout le monde autour aussi. Et ça, c'est hyper important. Quand on a cet esprit d'ouverture et qu'on peut accepter qu'on soit différent des uns des autres, parce que moi, quand je suis arrivée ici, je n'ai pas du tout la même culture, pas du tout la même éducation. Quand on a cette ouverture d'esprit, la vie à la campagne, ça peut être une formidable réussite. Qu'est-ce que vous préférez dans cette vie ici, dans votre vie aujourd'hui ? j'élargis entre campagne et votre activité professionnelle. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Je dirais un mot, l'authenticité. Je pense que ça résume. Très bien. Cet esprit, parce que c'est un état d'esprit, c'est ce que je dis, c'est vraiment un état d'esprit que de vivre à la campagne. Justement, avant, la maison que j'avais à côté, c'était une location à l'année et l'envie d'ouvrir des gîtes, c'est de le faire découvrir aux gens, ça justement. Le partage, il faut qu'on revienne à ces valeurs-là et arrêter de partager tout à travers un écran et le faire en vis-à-vis. Si on revient à ça, on va se sauver de nous-mêmes, je pense. Le gîte ouvre quand alors ? Je vais les ouvrir bientôt, mais dans un esprit de partage. J'ai envie justement de faire table d'hôtes, mais à la demande et leur faire goûter, parce que moi, j'ai un mari chasseur et montrer aussi que la chasse, ce n'est pas que pour tuer. Moi, tout ce qu'ils chassent, je le transforme. Je le transforme en... Je fais des terrines, je fais des pâtés, je fais des saucisses, je fais plein de choses. Et tout ça est utilisé et les gens, quand ils viennent manger, ils se régalent, ils adorent et c'est tout ça que j'ai envie de faire partager. Avec les légumes du jardin, avec... Enfin, c'est la vraie vie. Oui. C'est la vraie vie. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et pourtant, je suis une citadine. Donc... Un petit peu converti, là, quand même. Oui, mais parce que j'ai fait la démarche aussi d'avoir envie... J'aurais pu venir ici en me disant je continue à aller à Inter. Avant, j'ai acheté des boîtes de raviolis, des lasagnes toutes prêtes. Comme nous tous. Parce que c'est quand même super pratique, quoi. Et puis bon, quand on n'a pas la place d'avoir un jardin et tout. Mais, en fait, c'est hyper intéressant. Pas qu'économiquement, on retrouve des goûts, des goûts que... Peut-être que même on n'a jamais connu. Moi, j'ai toujours vécu en ville et le goût de la tomate, je ne savais pas que ça avait ce goût-là quand on l'a fait pousser. Et non, c'est chouette. Et je me dis que pour les gens qui n'ont pas la possibilité de connaître ça une fois et puis l'échange et puis le fait d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas, je trouve ça génial. Parce que bon, on apprend de chacun. Ça peut être sympa. Donc voilà. Le partage. C'est une notion que j'aime beaucoup. Je l'entends bien. Un grand merci, Gaëlle. Non mais je vous en prie pour cette conversation. C'était Les Bétons, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Les Bétons ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amelie.les-bétons.fr Les Bétons est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préférée et parlez-en autour de vous. C'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio